Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes sont de nouveau au complet. Nadia Lamaribit avec nous, Jamal Taleb et Jean-François Akandikoubi. Le mandat de l'actuel président de la Banque Africaine de Développement, la BAD, Donald Kabirouka, arrivera à terme en mai prochain, à quelques mois de l'élection pour sa succession. Si on retourne sur son parcours, mais aussi sur les enjeux de cette élection à la tête de cette institution panafricaine, Guévanido. Que retenir du passage de Donald Kabirouka à la tête de la Banque Africaine de Développement ? Élu en juillet 2005, l'actuel président de la BAD quittera la tête de l'instance financière panafricaine le 28 mai prochain. Un passage qui a permis à l'homme de donner une crédibilité internationale à la banque, qui était en perte de vitesse dans les années 1990. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Un autre succès à mettre à l'actif de l'ancien ministre rwandais des Finances, le retour en août dernier du siège de la banque en Côte d'Ivoire après plusieurs années de crise. Aujourd'hui, 30% des opérations de la banque concernent le secteur privé. La banque africaine du développement, sous Donald Kaberoka, a apporté d'énormes réformes et rationaliser ainsi que professionnaliser les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions du financement du développement. En Afrique, 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberoka au cours de ces deux mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. La Banque africaine du développement va célébrer ses 50 ans en novembre prochain. Ses axes d'intervention restent inchangés. Infrastructures nationales et régionales, intégration économique inclusive, création de richesses par le secteur privé et la bonne gouvernance dans les États membres. Plusieurs noms circulent déjà quant à la succession de l'actuel président de l'ABAD. Il s'agit entre autres du Tchadien Bedourma Kordé, du Nigérien Akioumi Adesina ou encore de la Capverdienne Christina Duarte. Jamal, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un bilan positif pour le mandat de Donald Kaberoka ? – Incontestablement. Il a, au cours de ses deux mandats, été un excellent président qui a fait preuve de beaucoup d'autorité, beaucoup d'intelligence et beaucoup de crédibilité de la Banque. L'ABAD, comme le dit le sujet, a connu des années difficiles. La présidence du Marocain Omar Kabbaj a été plus que productive. Il l'a sorti du rouge. Il l'a mise dans l'État, pas où elle est maintenant, mais presque. C'est-à-dire qu'Omar Kabbaj, déjà avant lui, était un excellent et un très grand président de l'ABAD. Donald Kaberoka, pendant ses deux mandats, a fait preuve, mais alors il n'y a aucun doute là-dessus, de plus de crédibilité de la Banque et d'une réorientation absolument sanitaire vers le privé. Et donc désormais, elle finance des projets rentables, elle finance des projets qui rapportent de l'argent, qui rapportent de l'argent à la Banque elle-même qu'elle est capable de réinjecter ailleurs. Donc il lui a donné cette vision. Et puis, il lui a donné une nouvelle dynamique importante. C'est quoi ? C'est d'abord en lui donnant un poids réel dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. C'est d'ailleurs que désormais la Banque est leader dans ces deux domaines-là. Et puis, un apport fondamental pour les banques. Sa demande est développée par son successeur. C'est donc les facilités juridiques de la Banque. Les États africains, principalement, sont très concernés par les fonds Votour, qui eux sont capables de recruter des cabinets d'avocats internationaux d'un très haut niveau. Souvent, les États africains ne sont pas capables de suivre. Et donc l'idée de mettre en place une facilité juridique pour venir en aide à ces pays-là est une excellente chose. Et tellement bien qu'elle n'est même pas financée sur le budget de la Banque elle-même. Il le fait faire par des donateurs. J'ai cru comprendre que Madame, le patron de Microsoft, Belinda, rappelez-moi son nom, a donné un chèque assez important. Et donc, le financement vient de ce côté-là. Et donc là, encore une fois, c'est de mon point de vue une avancée absolument spectaculaire. Et puis, le financement de l'énergie. C'est-à-dire que l'un des enjeux demain du continent africain, c'est le domaine de l'énergie. Et là, encore une fois, le poids de la BAT et le financement, les crédits mis en place par la BAT et la levée future de la BAT dans ce domaine-là est absolument importante. Donc, il est de mon point de vue un excellent président. J'espère que son successeur, personnellement je penche plutôt pour le tchadien, mais j'espère que son successeur sera à la hauteur des ambitions ou en tout cas des deux mandats du président Kabirouka. – Nadia, vous partagez cet avis, un bilan clairement positif pour le mandat de Donald Kabirouka ? – Oui, ça paraît évident, sachant que désormais, la BAT fait partie des institutions financières de renom, de premier plan sur le continent. Il y a quelques années encore, c'est vrai que les problèmes de fonctionnement, déjà de la structure elle-même, ont beaucoup pénalisé les projets de la BAT parce qu'ils ont perdu énormément d'argent et de temps, déjà dans la structure elle-même. Aujourd'hui, on le voit bien que la stratégie est claire, c'est vrai que ce virage vers le privé, justement, le soutien des PPP, les fameux partenariats publics privés, mais aussi sur la partie d'intégration régionale que j'ai trouvée très très intéressante, la BAT finance énormément de projets qui vont dans le sens d'une intégration régionale. Et on voit bien qu'il y a cette partie aussi de recarbures qui a beaucoup aidé à refinancer la BAT. Il a donné clairement un sens et une vraie stratégie économique à cette institution qui allait un peu à velo et c'est vrai que même si M. Coppage avait déjà beaucoup contribué à la remettre à flot, il a en tout cas réorienté de manière productive, en tout cas de manière économiquement rationnelle, les projets de la BAT. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. – Jean-François, vous partagez l'avis de… Jamal et Nadia, les stratégies économiques de Donald Kabiruka ont été les bonnes ? – Oui, totalement, et je rajouterai juste un élément pour compléter. Moi, ce que je retiens, c'est que la BAT, aujourd'hui, est la première institution de financement du développement en Afrique. Ceci est extrêmement important à mes yeux, et c'était d'ailleurs un des maîtres mots de Donald Kabiruka, c'était de dire que les Africains peuvent financer leur économie, doivent se prendre en main et financer leur économie eux-mêmes. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a, ce qui a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi l'investissement sur les infrastructures, les infrastructures qui permettent de relier des États, qui permettent également le développement économique derrière. Et Donald Kabiruka, c'est aussi, et je terminerai par là, c'est aussi une personnalité. Et ceci n'est pas neutre dans le paysage africain, c'est une personnalité rigoureuse, travailleuse, mais sobre, et qui ne la ramène pas tout le temps. Donc, si on pouvait avoir des gouvernants, ou en tout cas des directeurs d'institutions africaines, qui soient de cet acabit-là, ce serait excellent. Et je pense que c'est aussi l'un des défis qui attend son successeur. Il s'agit de travailler, et sur la valeur travail, il n'y a pas d'autres considérations utiles que celles-là. – Nadia, justement, peut-être un mot par rapport à l'analyse de Jean-François ? – Oui, je pense qu'on va un peu tous dans le même sens, mais c'est vrai que son côté rwandais, et là pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a bien chez les Africains de l'Est une autre conception de l'économie, ou même plus largement de la personnalité. Il y a une autre conception même de la fonction et du rôle d'un dirigeant dans une institution qu'en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique centrale. On voit bien quand même qu'il y a un focus sur l'objectif. – On peut en trouver, en Afrique centrale. – Certainement, là justement, le Tchadien est un bon mot. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a en Afrique de l'Est un esprit plus entrepreneuriat et plus économiquement dirigé vers le privé qu'encore dans les autres parties du globe. Pour l'instant, clairement, sur toutes les économies, on a bien vu qu'elles ont été plus aptes à ouvrir au privé. On ne va pas épiloguer sur la différence entre Est et Ouest et sur le focus des uns et des autres. Mais en tout cas, à mon sens, c'est vrai que sa personnalité a beaucoup joué dans l'arrivée aujourd'hui de la BAD dans les grandes institutions internationales. – En tout cas, la vie est unanime. – Oui, en tout cas. – Et on va passer à la suite. Une loi pour protéger les investissements marocains au Mali. Le gouvernement d'Ibrahim Bouba Karketa se prépare à solliciter le Parlement pour la ratification d'un projet de loi destiné à protéger les investissements marocains. Il faut dire que ces derniers devraient être en augmentation dans le pays et s'étendre à de nouveaux secteurs comme la recherche pétrolière, mais aussi minière. – Kradzela Chakountes. – La coopération entre le Mali et le Maroc se porte bien. Mieux, elle se renforce et se diversifie. En effet, un projet de loi destiné à protéger les investisseurs des deux pays contre les pratiques contraires aux droits internationaux devrait prochainement être soumis au Parlement malien. Objectif, stimuler de part et d'autre les flux de capitaux dont des conditions politiquement acceptables et économiquement avantageuses. – Le Mali vise à sécuriser les investissements des pays africains entre eux parce que jusque-là, nous avons eu uniquement les avantages qui étaient accordés aux investisseurs hors africains en tant que tels. Et là, le fait que cette protection-là soit couchée dans la loi fondamentale qui est votée par une loi votée au Parlement est un avantage dans la mesure où on sait que les investissements marocains sont très très importants pour le Mali. Ce sont deux pays qui sont frontaliers. À ce jour, le Maroc est leader dans le domaine bancaire. – A noter par ailleurs qu'un autre projet de loi a été adopté par le gouvernement malien le 24 décembre dernier. Il prévoit la fin de la double imposition et vise à éviter l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu. – La loi sur la fiscalité porte sur les deux économies à travers les Maliens qui vont investir au Maroc et vice-versa. Donc je pense que c'est la deuxième dynamique qui est beaucoup plus avantageuse dans la mesure où sur les pratiquement les quatre dernières années, le flux des investissements marocains au Mali représente environ, sur la période 2010-2012 à peu près, représente environ 157 milliards de francs CFA. La fiscalité, si vous voulez, est un outil qui est relativement efficace concernant les investissements internationaux. – Lors de la visite de Mohamed VI, marquée par la conclusion de 17 conventions au février dernier, Bamako avait donné son feu vert pour accueillir davantage d'investissements marocains dans le secteur des mines, des banques et des télécommunications. Il incombe désormais aux différents départements sectoriels de concrétiser le contenu de ces conventions. – Nadia, que vous inspire ce projet de loi ? – Un peu dubitative. D'une part parce qu'en fait ce type d'accord se fait beaucoup dans le cadre des accords de libre-échange ou dans le cadre d'accords bilatéraux qui sont un peu plus larges que ceux signés entre le Maroc et le Mali. Là ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas pour le Mali de compensation inverse. En général ce type d'accord se fait lorsque des deux côtés il y a ce type de compensation, notamment sur les allégements fiscaux où là pour éviter la double imposition on suppose que les investisseurs marocains vont pouvoir, s'il faut déclarer leurs impôts au Mali, si l'imposition est plus intéressante là-bas ou inversement. Mais bon c'est vrai que ce qui m'a étonnée c'est cet aspect un peu limitatif. Pourquoi que le Maroc au fond ? Il y a beaucoup d'autres investisseurs internationaux qui pourraient être intéressés aussi par ce type d'accord-là. Pourquoi ne pas avoir élargi à tous les IDE, à tous les investisseurs étrangers et tous ceux qui interviennent justement dans les investissements de développement étrangers. Donc bon, moi je reste un petit peu étonnée. Et c'est vrai que la proximité entre le roi du Maroc et le Mali est ancienne, qu'il y a une vraie histoire entre le Maroc et le Mali et que certainement ces choses-là ont dû contribuer à faciliter la signature d'accord. Mais bon, à mon sens, le Mali aurait dû élargir un peu plus à d'autres investisseurs plutôt que de garder… – Que cibler sur le Maroc. Jean-François ? – Moi je me demande d'ailleurs si le gouvernement malien n'aura pas quelques difficultés d'ordre juridique en droit international parce qu'on peut envisager, on peut, comme l'a rappelé Nadia tout à l'heure, qu'un accord bilatéral puisse régler ce type de questions sous réserve de réciprocité entre les parties. Mais que la loi nationale vient privilégier des investissements d'un pays en particulier, quand bien même d'autres pays. Parce que si c'est ça la logique, encore n'avons-nous pas lu la loi, mais si c'est ça la logique, ça voudrait dire que même si un autre pays investissait autant au Mali, ces investissements ne seraient pas protégés à la hauteur de la protection qui est donnée au Maroc. Donc vraiment je suis perplexe, je suis perplexe. Attendons de lire le texte. – Mais c'est vrai que ça s'est fait par exemple pour le Qatar en France. On a su bien après qu'il y a eu des aménagements fiscaux pour les Qataris qui viennent investir en France. Mais on peut supposer que le type d'investissement des Qataris en termes de volume, quand je dis de type, disons le volume des investissements des Qataris en France sera certainement beaucoup plus important que celui des Marocains au Mali. C'est juste cet aspect-là qui… – Il s'agissait d'investissements dans certains secteurs particuliers, je crois, qui s'agissent… – Pour les Qataris en France ? – Non, non, sur tous les secteurs. – Je ne crois pas. – Largement aidés. Jamal ? – Non, que le Mali et le Maroc signent un TBI, donc un traité bilatéral d'investissement, et qu'ils prévoient de facilité, n'en soit rien de contradictoire avec les conventions internationales que le Mali signe, notamment le traité de Washington. Et donc le Mali a le droit de signer un traité bilatéral avec le Maroc, dans lequel il lui accorde un certain nombre de facilités. Mais de là à faire un traitement spécial pour un pays, encore que le Mali, à la limite, a le droit de le faire, ça fait bizarre, mais enfin, mais je le dis sous un ton de rigolade, mais plus que ça, les Algériens vont être jaloux, qui sont des voisins proches, importants, frontaliers du Mali, et les Burkinabés vont être jaloux, les Mauritaniens vont être jaloux, et donc en définitive le Mali va se retrouver avec des TBI, avec tous les pays, avec des facilités, avec tout le monde. Et en définitive les caisses de l'État vont être vides, parce qu'il n'y aura plus de fiscalité qui rentre. Enfin, je dis ça pour rigoler, mais plus sérieusement, pourquoi pas ? Pourquoi pas en fait ? Mais évidemment, comme Nadia l'a dit, je pense qu'elle a raison. On peut être dubitatif, mais Jean-François, on ne connaît pas le texte, ce que tu dis est vrai, on ne connaît pas le texte, et tant qu'on n'a pas vu le texte, on peut difficilement juger de façon sérieuse et solide. – Oui, c'est vrai que les termes conditions politiques et économiques favorables, tel que dit dans le commentaire, on a du mal à comprendre ce que je voulais dire. – Merci Nadia d'avoir été avec nous ce soir. – Merci à vous, c'était un plaisir. – Jamal, merci d'avoir été avec nous. – Merci Amira, c'est un plaisir et bonsoir à tout le monde. – Et Jean-François, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. – Merci Amira, un troisième plaisir qui ne s'oboute pas. Bonsoir. – Plaisir partagé. C'est donc la fin de cette émission, mais l'African Newsroom continue toujours. Le dossier du jour de demain, suite de la Cannes 2015, la formation des jeunes footballeurs. A très vite.